Rêver un impossible rêve, Porter le chagrin des départs, Brûlée d'une possible fièvre, Partie où personne ne part, Aimer jusqu'à la déchirure, Aimer, même trop, même mal, Tenter, sans force et sans armure, D'atteindre l'inaccessible étoile, Telle est ma quête, suivre l'étoile, Peu m'importe mes chances, Peu m'importe le temps, Ou ma désespérance, Et puis lutter toujours, Sans question, ni repose d'année, Pour l'or d'un mot d'amour, Je ne sais, Si je serai ce héros, Mais mon cœur serait tranquille, Et les vies s'éclat pousserait de bleu, Parce qu'un malheureux brûle encore, Bien qu'ayant tout brûlé, Brûle encore, même trop, même mal, Pour atteindre à s'en écarteler, Pour atteindre l'inaccessible étoile. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous m'entendez bien, Tout le monde à l'arrière? Ça va là-bas? Oui, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine, Je fais partie de l'équipe Le Cieur, ici, Et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale, Car nous célébrons la vie de Micheline. 85 ans de beaux souvenirs, Plein de belles choses que vous avez probablement vécues Avec Micheline et la famille. Une femme rassembleuse qui avait le don de soi, Pilier de la famille, Une femme de grande réalisation. Alors, nous allons honorer Micheline en lui dédiant cet hommage à sa vie. Je tiens tout d'abord, au nom du complexe et en mon nom personnel, De vous offrir toute ma compassion la plus sincère à vous, La famille et vous tous présents. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous en cette journée. Pour débuter cette cérémonie, Je vais demander à Bruno et son époux de bien vouloir Venir allumer la vive flamme d'amour. Merci pour moi. Et j'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir le temps que nous avons connu. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chansions, que nous aimions ensemble? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons souvenirs, nous allons continuer avec grande fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors avec vous, je vais parler bien sûr de la vie, du deuil, pour comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Nous arrivons sur la terre pour vivre plein d'expériences. Un jour, on doit la quitter. Ça nous amène à réfléchir. Ça nous amène à penser que la vie, c'est un mystère. Et pourquoi que nous, l'humain, nous avons à vivre tant d'épreuves? Mais, vous savez, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher vers Dieu, vers l'univers, vers une autre dimension, une vibration, selon vos croyances à vous tous. Mais je pense que, quand on y pense, moi ma mère me disait, quand j'étais petit, elle me disait, « Tu sais, là, tu es venu au monde sur la terre. Imagine la splendeur de la vie avec la nature et tout ça. C'est impossible qu'il n'y ait rien de l'autre côté. » C'est sûr que c'est selon nos croyances à nous. Parce qu'il est passé plein de prêtres ici, puis il n'y a pas un qui a été capable de nous dire qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais je pense qu'on doit vivre d'espérance afin de pouvoir continuer à être heureux. Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le départ de Michelin? Pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres. On ressent parfois plein la colère. C'est une immense peine. Mais étant donné que nous honorons aujourd'hui Micheline, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale positive, remplie de partage et d'échange, et de communion, et puis de rendre ça à un moment, à un événement de célébration. Vous savez, le deuil, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout, quand on y pense. Le deuil se compte que dans l'amour. Seul l'amour nous fait, nous aide à passer un deuil. S'aimer, s'entourer, savoir partager, savoir prendre le temps d'appeler un petit coup de téléphone, comment ça va, ça fait du bien. C'est ça de l'amour. Et pour vous tous aussi, bien sûr on est avec vous de tout cœur, la famille, mais je suis sûr que d'entre vous, il y en a qui ont aussi leur casse-tête. Parce qu'on en a, nous en avons tous, bien sûr. Bien, on a une pensée spéciale pour vous qui vivez des expériences ou de la peine ou des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Sachez qu'on est avec vous, tout le monde, on a une pensée spéciale. Aussi pour ceux qui souffrent sur la terre quand on y pense. Sachant que nous sommes faits d'énergie, si on s'envoyait de belles vibrations d'amour, le monde n'en serait que meilleur. Car vous savez, le plus important dans la vie, le plus important, bien, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand que l'amour est là, on peut transporter des montagnes, savoir s'aimer. Maintenant, ayons de la gratitude. Car la gratitude se transforme comme un don. Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder le cadeau d'une journée supplémentaire à vivre. Allons-nous vraiment se plaindre de l'emballage de ce cadeau à cause que, bon, il pleut, il grêle ou quoi que ce soit. Non. Le matin, pourquoi pas dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs de la vie, comme ceux que vous avez vécu, justement, avec votre Michelin. Vous en avez vécu plein. Soyons forts, empathiques, tout ira bien. Avant de vous présenter la prochaine pièce musicale, si vous voulez, je vais vous lire un texte. C'est peut-être un texte qui ne vous concerne pas, mais c'est un texte qui porte à réflexion sur notre propre vie. Des fois, on se dit, oh, on aurait donc dû, j'aurais donc voulu l'avoir, j'avais pensé, puis je suis tellement occupé. On est tous occupés, la vie roule. Donc, c'est pour ça que ce texte, vous allez voir, c'est un texte de Bukhar Diouf. Vous connaissez Bukhar Diouf? Oui, oui, bien sûr. Bukhar Diouf, il a une plume extraordinaire, non seulement c'est un fou dans la vie. Gardez bien ce qu'il nous a laissé comme texte, et il est aussi d'actualité. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà six heures du soir. À peine arrivé le lundi, bien c'est déjà vendredi. Et le mois passe, et le mois est déjà fini, et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passées. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis, et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un bond dans notre cœur. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». « Je le ferai après », « Je le dirai après ». « Bof, j'y penserai après ». « On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous. » Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, bien, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, la prochaine pièce musicale, c'est une chanson que Micheline affectionnait particulièrement, puisque qu'elle lui a été chantée, cette pièce, par Serge Bernier, l'un de ses employés de la Caisse populaire des Jardins. Lors de son départ à la retraite, cette chanson bouclait donc une période importante de sa vie, où elle s'est réalisée pleinement sur le plan professionnel. Alors, pour Micheline, la pièce s'intitule « La quête de Jacques Brel ». Pardon, ça a été changé, hein? OK. Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est plus tôt. OK. Parce que c'est pas grave. On continue, hein? On continue, on fait comme si rien n'était. Alors, la prochaine pièce, plutôt. Ce que je vous ai expliqué, dans le fond, c'est bien que vous l'ayez su, c'était le chant d'entrée que Valérie nous a chanté, « La quête ». Alors, c'est pour ça que Micheline avait vécu ce beau moment lors de la pièce « La quête ». Alors, pour revenir à l'autre pièce, aînée d'une famille de sept enfants, Mimi a toujours aimé prendre soin de ses frères et sœurs. Par la suite, elle a continué de multiplier son amour et son dévouement. Après, sa fille Sophia et ses petites filles, Julianne et Léona. Alors, la pièce s'intitule, bien sûr, « Une mère » de Linda Lemay. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, c'est de garde comme un chien. Ça coud au moindre petit bruit, Ça se lève au petit jour, Ça fait des petites nuits, C'est vrai, Ça crève de fatigue, Ça danse à tout jamais, Une éternelle gigue, Ça reste Auprès de sa couvée, Au prix de sa jeunesse, Au prix de sa beauté, Une mère, Ça fait ce que ça peut, Ça ne peut pas tout faire, Mais ça fait de son mieux, Une mère, Ça calme des chamailles, Ça peigne d'autres cheveux Que sa propre broussaille, Une mère, C'est plus comme les autres filles, Ça oublie d'être fière, Ça vit pour sa famille, Une mère, Ça se confine au bercail, C'est pris comme un noyau, Dans le fruit de ses entrailles, Une mère, C'est là que ça nous protège, Avec les yeux pleins d'eau, Les cheveux pleins de neige, Une mère, À un moment, Ça se courbe, Ça grince quand ça se penche, Ça n'en peut plus d'être lourde, Ça tombe, Ça se brise une hanche, Puis rapidement, Ça sombre, Si son dernier dimanche, Ça pleure, Et ça fond ta vue d'œil, Ça atteint la maigreur, Des plus petits cercueils, Oh bien sûr, Ça veut revoir ensemble, Toute sa progéniture, Entassée dans sa chambre, Et ça fait semblant d'être encore forte, Jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte, Et lorsque, Toute seule, Ça se retrouve, Ça attend dignement, Que le firmament s'en trouve, Et puis là, Ça se donne le droit, De fermer pour une fois, Les deux yeux à la fois, Une mère, Ça ne devrait pas partir, Mais on n'y peut rien faire, Mais on n'y peut rien dire, 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 Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages, car vous tous avez été témoins de la vie, de Micheline bien sûr. Alors pour commencer, je vais inviter ses sœurs, Diane et Lucille, de bien vouloir s'approcher en avant. Chère Mimi, notre grande sœur adorée, responsable, rassembleuse, accueillante, généreuse, qui aimait tant chanter et fêter. Oui, responsable, Mimi, quand tu nous as gardés les samedis soirs où papa et maman allaient jouer au Quartacohansville. Heureusement, ils amenaient souvent avec eux le plus tannant, Pierrot. Tu étais aussi notre chef d'équipe le samedi matin pour distribuer les tâches du ménage. Il fallait que ce soit bien fait. Maman pouvait compter sur toi. Comme une deuxième mère, tu prenais soin de tes trois petites sœurs, Diane, Lucille et Fernande, en nous faisant des boudins avec des guénéilles pour la messe du dimanche matin. Tout ça avec Lorraine, bien sûr, ta grande complice. Micheline était une rassembleuse. C'était elle, l'aînée, qui demandait la bénédiction paternelle à papa le matin du jour de l'an. C'était toujours un moment émouvant. C'est Mimi et Bruno qui nous ont reçus au jour de l'an pendant au moins dix ans. Nos bébés couchés parmi les manteaux et nos plus vieux jouant aux batailles de balles au sous-sol. Nous étions une trentaine. Ouf! Mimi, tu ne donnais pas ta place pour chanter ta chanson fétiche, le rapide blanc, à Mounier. Au jour de l'an, aux autres rencontres de famille et aux partys d'amis. En travaillant, tu as pu te payer une belle Mustang rouge décapotable. Généreuse comme tu étais, tu as prêté ta voiture à Jaco et à Diane pour passer leur permis de conduire. Une belle confiance de ta part. Je me souviens d'une belle virée à Cape Cod, Mimi, Lucille et moi, avec cette super Mustang décapotable. Juste une vacance de filles. Je me souviens aussi d'un camping au Chute-Niagara où Mimi, Bruno, Grand-Jacques et moi partagions la même tente. Papa avait nommé Micheline responsable de ma virginité. C'était une autre époque. Nous étions sept enfants et nous sommes maintenant trois, toujours unis à travers les joies, les épreuves et les grands départs. Comme le dit si bien Sophia, Mimi, tu es devenue maintenant une étoile. Brille, brille, chère grande sœur, au milieu des étoiles qui t'ont accueillie. Ta vie a été bien remplie. Tu es rendue à la source. Tu resteras toujours vivante dans nos cœurs. Gros câlin, grande sœur. Wow. Wow. Merci beaucoup, Diane. Merci, M. Merci. Et bien sûr, maintenant, je vais demander à sa fille Sophia de bien vouloir s'avancer pour elle aussi nous faire un témoignage. C'est mon back-up, si jamais je ne suis pas capable. Alors, ma belle maman d'amour. Diane et Lucille, nous ayant remémoré de beaux souvenirs de ta jeunesse, voici donc la suite des moments marquants de ta vie. Au plan professionnel, tu as gravi les échelons dans le mouvement Desjardins durant 43 ans. Ce n'est pas mêlant, tu avais le crest de Desjardins tatoué sur le cœur. Tu y as fait ta marque en tant que l'une des premières directrices de caisse au Québec. Ça n'a pas toujours été facile de faire ta place dans ce monde d'hommes au début, mais tu as su leur prouver que tu avais les connaissances, la détermination et les couilles qu'il fallait pour occuper ce poste. Tu t'es vraiment épanouie dans ton travail en côtoyant tes collègues dirigeants ainsi que tes employés. Sur les pentes de ski du mont Offord, tu as fait la rencontre de ton bel Italien Bruno. Vous vous êtes marié à la chapelle en bas de la montagne, sous une belle petite neige de décembre. À travers les sports, les voyages et les parties, vous avez profité de la vie de belles façons, entourée de vos familles et de vos amis. Puis, je suis arrivée, disons-le, un peu en surprise. Vous m'avez aimée d'un amour inconditionnel et m'avez intégrée dans votre vie comme si j'en avais toujours fait partie. Puis, vous avez accueilli mon beau Max comme si c'était votre propre fils. Au début, tu m'avais dit que tu le trouvais donc beau quand il faisait ses prouesses en Roller Blade, mais que tu trouvais qu'il ne parlait pas beaucoup et que tu t'inquiétais que je finisse par m'ennuyer avec lui. Tu as vite changé d'avis lorsqu'il s'est déjà né chez nous. Puis, Max se souvient encore de son premier souper de famille à la maison. Il avait coupé son spaghetti. À ne pas faire dans une famille qui a du sang italien. Malgré cette petite erreur, il ne s'est jamais senti jugé avec vous. Fille du bad, tu adorais jouer aux cartes et tu entretenais une saine rivalité en jouant avec Max. Même s'il s'organisait toujours pour s'asseoir à ta droite et te donner les cartes qui ne te feraient pas gagner facilement, tu disais toujours que ça ne te faisait pas peur. Effectivement, ça en prenait plus que ça pour t'ébranler. Puis, prépare-toi. Juliane et Léana se sont greffées à notre belle famille. Tu les as tant aimées et chouchoutées et c'était un amour réciproque. Les filles gardent de beaux souvenirs des histoires que tu leur racontais avant le dodo, des massages pendant lesquels tu leur croquais les orteils, de vos games de jeux de société et de vos déjeuners chez Cora. Oui, nous avons bien profité de notre vie de famille. Nos soupers du vendredi soir où on mettait notre placotting à date, nos voyages dans le sud ou en ski où on faisait la Dolce Vita. On a tellement de bons souvenirs ensemble. Je vais aussi m'ennuyer de nos jasettes quotidiennes à 8h le matin en me rendant au travail, pendant lesquelles on se donnait les dernières nouvelles et qu'on se disait qu'une chance qu'on sort. Tu seras toujours présente dans nos cœurs, maman. On t'aime. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Simplement, deux ou trois personnes d'entre vous, j'aimerais ça que vous puissiez raconter un souvenir ou une anecdote. Comme nous sommes nombreux, je ne peux pas en prendre plus que deux ou trois, mais ce serait plaisant d'entendre un souvenir, une anecdote et une qualité depuis votre siège. Alors, vous avez simplement à lever la main. C'est sûr qu'il y en a qui vivent des émotions. Quand on pleure, c'est notre cœur qui parle. Il y a sûrement des gens de Desjardins dans le groupe qui pourraient nous raconter une petite anecdote. Le beau-frère. Le beau-frère, c'est le monsieur ici? Non. Non? Moi, je suis la doyenne, je suis amie à Nimi. Oui, quel est votre nom, madame? Muriel. Muriel, on vous écoute. Je veux dire qu'on a passé de très, très bon temps avec Nimi. C'est une bonne vivance, c'est une femme dévouée. En tout cas, on ne rappelle que des beaux souvenirs. Que des beaux souvenirs. La famille Podoriezac et Noiseux, c'est spécial pour moi. J'ai été levée avec eux autres. Merci beaucoup. Et c'était des gens d'harmonie, n'est-ce pas? Ah, très. Oui. C'est tellement important. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir cassé la glace. Le deuxième, c'est toujours moins pire. Juste un autre? Non? Oui, madame. Votre prénom à vous. Nicole. Nicole, on vous écoute, Nicole. Alors, Micheline chantait dans notre chorale, le cœur de l'amitié, depuis plusieurs années. Et c'était celle qui s'occupait de ceux qui avaient la misère à mettre le cartable à jour. Ah, OK. Elle s'assoyait avec eux à la pause, elle les aidait à replacer leur cartable, puis elle les accompagnait. Et une d'entre elles est allée la chercher pendant des années. Elle avait la difficulté à se déplacer. Alors, en entendant, je ne savais pas toute l'histoire de la famille, mais je comprends qu'elle était la grande, grande sœur pour les choristes. Ah oui. On a adoré l'avoir avec nous et apprécié qu'elle soit là à son concert au mois de mai avec nous. Ah, c'est beau. Le cœur de l'amitié existe depuis longtemps, d'ailleurs. Depuis 50 ans. Eh oui, eh oui. C'est des beaux souvenirs parce que chanter, c'est aimer la vie. Je comprends qu'elle aimait ça, chanter, et ça paraissait. Alors, il y a sûrement plusieurs choristes ici présents aujourd'hui. Alors, merci. Merci d'avoir partagé quelques mots sur Mimi. Alors, maintenant, je vais tenter de vous présenter la bonne chanson. Et c'est simplement une très belle pièce. Car, oh, il y a une petite main qui se lève. Oui? Tu veux-tu venir en avant? Viens donc. Je vais se regarder peut-être, grand-papa. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est tout simple. Sophia a terminé son beau témoignage avec « Une chance qu'on sent » de Jean-Pierre Ferland. On écoute Valérie. Une chance que je t'ai Une chance qu'on sent Quand tu m'appelle, mon petit loup, avec ta petite voix Tu danses mes bleus, tu tues tout, mes papilles en noir Tu fais des boules de lumière Avec tes petits doigts Tu fous la tronche au hibou Une chance que je t'ai Une chance qu'on sent Une chance qu'on sent Que personne vienne Que personne vienne Te faire de la peine Sans d'abord Me passer sur le corps Fie-toi sur moi Mon bon chat T'auras jamais peur Tant que je vivrai Même si je meurs Une chance qu'on sent Une chance qu'on sent Je ferai tous les planétariats Chercher dans toutes les galaxies La crème des femmes Que je t'aimerai pour la vie Le paradis, c'est ici Y'a pas d'autre vie Je te donne la mienne Parce que je t'aime à l'infini Une chance que je t'ai Je t'ai, tu m'as Une chance qu'on sort Une chance que je t'ai Je ferai tous les planétariats Je t'ai, tu m'as Chercher dans toutes les galaxies Une chance qu'on sort Une chance qu'on sert C'est de la dentelle cette voix-là Je pense que tout de suite On peut vraiment les applaudir C'est Mme Valérie Gauvin Avec sa voix merveilleuse Et son accompagné Accompagnatrice plutôt Et Mme Audette Coulombe Merci à vous deux Alors quand j'ai rencontré Sophia Elle me racontait un peu Comment ça s'est passé Quand maman est partie Elle me disait que Vous me corrigez si c'est pas correct Sophia Quelques jours avant son départ Micheline Accompagnée de Sophia Ont décidé de réciter Le Je vous salue Marie Et au travers de cette belle prière Ce fut pour elle Très très réconfortant Après avoir rencontré l'aumônier Elle était résiliée à partir Et elle est décédée Le même jour Pendant que Sophia Lui tenait la main Et lui flattait les cheveux Alors pour Micheline Et pour vous Bruno Nous allons réciter Le Je vous salue Marie Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Maintenant et à l'heure De notre mort Amen Vous savez Que nous disions hier Qu'ils étaient très très croyants Et dans une autre époque Ils participaient beaucoup Aux célébrations eucharistiques Donc voici Nous avons une pensée Pour vous Bruno Et pour votre Micheline Et bien sûr Sophia Les enfants Maintenant Je vais inviter Parce que la cérémonie Achève bientôt Je vais inviter sa fille Marie-Hélène A venir nous lire Un très beau texte C'est une prière amérindienne De Charlotte Néouachiche Du Puc Atikamekw du Québec C'est important de le mentionner C'est comme si Vous pouvaient approcher C'est comme si Micheline Venez Vous adresser la parole À vous tous Micheline était ma marraine Et j'ai eu la chance Qu'elle me donne Beaucoup d'amour Beaucoup de temps Et j'ai fait des beaux voyages Avec les poudots Des beaux souvenirs À ceux que j'aime Et ceux qui m'aiment Quand je ne serai plus là Relâchez-moi Laissez-moi partir J'ai tellement de choses À faire et à voir Ne pleurez pas en pensant à moi Soyez reconnaissant Pour les belles années Je vous ai donné mon amitié Vous pouvez seulement deviner Le bonheur Que vous m'avez apporté Je vous remercie de l'amour Que chacun m'avait démontré Maintenant Il est temps de voyager seul Pour un court moment Vous pouvez avoir de la peine La confiance Vous apportera Réconfort et consolation Nous serons séparés Pour quelque temps Laissez les souvenirs Apaiser votre douleur Je ne suis pas loin Et la vie continue Si vous avez besoin Appelez-moi Et je viendrai Même si vous ne pouvez me voir Ou me toucher Je serai là Et si vous écoutez votre cœur Vous éprouverez clairement La douceur de l'amour Que j'apporterai Et quand il sera temps Pour vous de partir Je serai là Pour vous accueillir Absent de mon corps Présent avec Dieu N'allez pas sur ma tombe Pour pleurer Je ne suis pas là Je ne dors pas Je suis les mille vents Qui soufflent Je suis le scintillement Des cristaux de neige Je suis la lumière Qui traverse Les champs de blé Je suis la douceur La douce pluie D'automne Je suis l'éveil Des oiseaux Dans le calme Du matin N'allez pas sur ma tombe Pour pleurer Je ne suis pas là Car je suis maintenant L'étoile Qui brille dans la nuit Avant de terminer Je vais vous demander De vous lever debout Je pense que Nous allons Vraiment Applaudir chaudement Cette grande dame Micheline Vous pouvez vous rasseoir Alors avant de quitter Vous allez être invité A faire un recueillement C'est à dire De venir déposer La main sur l'urne Si vous le désirez Bien sûr Pour poser un geste D'amour Comme une caresse Comme un je t'aime Comme un adieu Comme bon vous semble Alors quand on perd Quelqu'un qu'on aime Il faut apprendre A vivre sans elle Mais à vivre avec l'amour Qu'elle nous a laissé Derrière elle Alors voici comment Nous avons vécu Cet hommage À la vie de Micheline C'est avec plaisir C'est avec plaisir et compassion Que je vous ai accompagné Comme célébrant Je souhaite que vous partiez Le cœur rempli d'amour Et de sérénité Pour la suite des choses Je vous remercie De votre confiance Sophia Qui a rendu ce moment Bien les plus significatifs Alors j'invite maintenant Le directeur de la maison Éric À venir nous adresser Quelques mots Alors je suis sûr Que Micheline serait fière De voir Tous les gens Qui se sont déplacés Aujourd'hui Pour elle Pour venir Lui rendre un dernier hommage Pour offrir Leur condoléence C'est dans des situations Comme des décès Qu'on revoit des gens Les mariages Il y en a moins qu'avant Donc les enterrements C'est là qu'on retrouve Des familles Des amis Et aujourd'hui Bien c'est un peu ça Qui s'est passé On a revu des gens Que ça fait quelques années Qu'on n'avait pas vu Et autant que c'est Réconfortant Pour la famille De voir ces gens-là Parce que souvent C'est lorsque C'est des gens Que ça fait longtemps Qu'on n'a pas vu Qui viennent nous toucher Encore plus Mais c'est un baume Que vous leur mettez Sur leur cœur Pour les aider À passer À travers Cet moment difficile Parce que c'était pas Nécessairement prévu Au programme Le décès de Micheline C'est arrivé quand même Rapidement L'important Pierre-Michel N'avait parlé un peu aussi C'est de profiter De la vie Dans quelques jours Mon père Qui était des amis Aussi De la famille Ça va faire déjà 13 ans Dans trois jours Donc C'est de profiter Parce qu'on ne sait jamais Quand notre numéro Va sortir Puis à quel âge Il va sortir Mon père avait Soixante et six Micheline Quatre-vingts quelques C'est de profiter De la vie Parce que On ne sait jamais Quand est-ce que Ça va arriver Et comme Pierre-Michel L'a mentionné De dire aux gens Qu'on les aime De profiter De nos proches C'est ça Le plus important Moi des souvenirs Avec Micheline J'en ai aussi Une personne En avait parlé Tout à l'heure Mais le voyage À Old Hatcher Dans la famille Parce que la famille Noiseux C'était pas juste Des soeurs Ou frères C'était C'était comme Des amis Des fois Tu fais des sorties Avec tes amis Mais pas nécessairement Avec tes frères et soeurs Mais aux autres C'était comme Toutes des amis Alors Par hasard Là je vous dis Par hasard Mais c'était pas Par hasard nécessairement Mais on s'est ramassé Comme à côté À Old Hatcher Il avait loué Tous les chalets À côté du Friendship Je sais pas le nom De cette place Mais il avait loué Tous les chalets Puis nous mon père On s'en allait au Friendship Puis par hasard On s'est ramassé Avec la grosse maison À côté Qui était disponible Puis on était Comme le chalet À côté d'eux Comme moi C'était ma première fois Je connaissais Toute la famille Noiseux À ce moment-là Puis là De mémoire J'avais peut-être 12 ans Peut-être Donc C'est les souvenirs Que j'ai eu Une semaine complète À la mère Avec la famille Noiseux Puis je me souviendrai Aussi de Pierre Qui est décédé Aujourd'hui Mais qui Que ça existait De la crème sain Solaire À ce moment-là C'est lui qui avait ça Puis c'était pas Dans un tube Là Qui se vend Dans les pharmacies C'était un pot rond Là Avec de la crème Puis c'était blanc Là En tout cas Je sais pas si vous vous en souvenez Mais moi ça m'avait marqué Là Il avait l'air d'un mime En tout cas Il sera pas décédé Du cancer de la peau Dans le visage Ça c'est sûr Parce qu'il Il avait pris soin De se protéger À ce moment-là Donc ça C'était un petit souvenir De nos Nos moments À Old Orchard Et bien sûr Des Puis là J'espère que je me trompe pas J'ai des souvenirs Mais ce qui est pas juste À Orford Il y avait du Sutton Hein Parce que moi Je me souviens De Ski à Sutton Avec toute cette gang-là Puis On se ramassait Au petit baril Comment ça s'appelle Le bar La Pimpolese Après J'avais des souvenirs De ça De ces journées De ski Aujourd'hui Je serais même Pas capable de faire ça Le ski de 8 heures À fermeture Ça fait 4 descentes J'ai les jambes brûlées Je vais m'en aller Donc C'est des bons souvenirs Qu'on peut se rappeler De Micheline Et même Bruno De toute cette famille Merveilleuse Une chic dame Sympathique Sourillante Et qu'il n'y avait pas de gêne À lui Aller lui parler C'était une personne Qui parlait à tout le monde Qui Qui n'était pas Qu'on peut dire Snob Ou quoi que ce soit N'importe qui À la caisse Partout Vous pouvez l'approcher Puis Elle était là Pour tout le monde Donc J'espère que Tu retrouves Des amis En haut Parce que Tantôt j'entendais D'autres couples d'amis À mes parents Qui disaient On reste plus gros Dans la gang La gang à baisse Bien que c'est ça La partie Rejoigne L'autre partie Qui est Qui déjà en haut Alors bien sûr Au nom de la famille Je désire remercier Tous les parents Et amis Qui se sont déplacés Aujourd'hui Comme je vous l'ai mentionné Tout à l'heure À l'intérieur du salon Dans quelques instants Vous allez être invités À venir Toucher l'une Une dernière fois Pour lui dire Un adieu Et par la suite Vous êtes invités À descendre Dans notre salle De réception Pour un goûter D'amitié Il y a du bon vin Continuer à prendre Un petit verre À sa santé Avec un bon repas Des fois c'est gênant Mais vous êtes tous Invités À descendre Soyez pas gênés Donc quand vous êtes Sorti de la chapelle À votre gauche L'escalier qui vous amène Au sol Il y a aussi un ascenseur Il y a aussi un ascenseur Pour les gens Qui ne pourraient pas Descendre par l'escalier Au même endroit Et les gens Qui devront nous quitter Par la suite Bien sûr On vous demande D'être très prudent Sur les routes À votre retour Merci encore à tous Et aussi Merci à Pierre-Michel Pour les belles paroles Que vous avez mentionné Et bien sûr Notre chanteuse Et notre pianiste Pour l'excellente Musique Merci encore Merci 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 Merci